En 2023, elle signe son grand retour médiatique. Après trois ans d'absence à la télévision et au cinéma et quelques déconvenus dans la vie privée, Hillary soit en quai de retour sur la plateforme de streaming Disney Plus dans une nouvelle série intitulée Alaska Daily. Dans ce drame inspiré d'une histoire vraie, la comédienne, qui ne garde pas un très bon souvenir de notre capitale, y interprète Aileen Fitzgerald, une journaliste de renom venue s'installer en Alaska pour un nouveau départ, après avoir vécu à New York. Son arrivée va coïncider avec une série de meurtres et de disparitions de jeunes femmes autochtones sur laquelle elle va être chargée d'enquêter. Si la série vient tout juste de débuter en France et verra sa conclusion diffusée le 26 avril prochain, Outre-Atlantique, les sérieux filles et fans de la comédienne engagée contre les violences conjugales ont déjà pu découvrir sa prestation remarquable. Une nouvelle consécration pour la star aux deux Oscars de la meilleure actrice qui signe donc un retour en fanfare. T'as le look. Hilarie Swank. Hilarie Swank, ce merveilleux cadeau pour 2023 en plus de se faire remarquer sur le petit écran, l'actrice vit sur un nuage côté vie privée. A 48 ans, elle a fait une annonce surprise en octobre dernier sur un plateau de télévision pour révéler au grand public qu'elle était enceinte. De jumeaux. Cette grossesse est un véritable miracle aux yeux de l'actrice qui rêvait jusqu'alors de devenir mère, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. « Je vais devenir maman, je n'arrive pas à y croire », c'est-elle exclamé lors de l'émission Good Morning America. La comédienne, en couple depuis plus de cinq ans avec son mari, l'entrepreneur Philippe Schneider, est d'ailleurs tombée enceinte durant le tournage de la série Alaska Daily. Une grossesse que la comédienne adepte de sport a réussi à cacher à toute l'équipe, notamment grâce à ses costumes, mais où elle a dû ruser plus d'une fois, mes vêtements ont commencé à ne plus m'aller. L'autre jour, j'ai dû couper mon jean pour le garder ouvert. Et j'ai mis une veste par-dessus avait-elle également révélé en octobre dernier. Le terme de la grossesse n'est d'ailleurs plus très loin pour celle qui a connu la consécration avec le film Boys Don't Cry en 1999. Le terme de sa grossesse est attendu pour ce mois d'avril, proche d'une date très symbolique pour l'actrice, celle de l'anniversaire de son défunt père, mort en octobre 2021. Aucun doute que certains y verront un signe. Crédit photo, the image est direct. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501